... Vous regardez New World Soir sur New World Info. Bonsoir et bienvenue. Plus de 950 000 Tougalais constituent la diaspora du pays selon les résultats du recensement des Tougalais de l'extérieur réalisé l'année dernière. D'un regard plus continental, la diaspora africaine est un acteur essentiel du développement économique et social du continent, juge l'Union africaine. Mais au niveau de chaque pays, comment les diasporas contribuent-elles véritablement au développement local ? On en parle avec notre invité du jour, Tété Marcel Apollo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir donné l'occasion pour que je puisse parler de la diaspora. Vous êtes le représentant national de l'ONG BAME. On va en parler, mais avant, dites-nous, vous êtes de la diaspora togolaise. Depuis combien de temps résidez-vous aux États-Unis d'Amérique et quelles ont été pour vous les motivations pour faire ce choix entre-temps de vivre hors de votre pays, le Togo ? Oui, je dirais que ça fait bientôt 18 ans que je vis aux États-Unis. Et pour aller aux États-Unis, j'avais déjà fait l'Europe et j'ai travaillé dans les ONG avant d'aller aux États-Unis pour faire des études. Et puis après, j'ai commencé à travailler dans d'autres organisations internationales aux États-Unis. En clair, pour vous, ce sont des raisons professionnelles qui vous ont amené à faire ce voyage vers les pays. Effectivement, effectivement. Alors, vous y revenez dès que possible, mais comment oeuvrez-vous à garder les liens avec votre terre natale, le Togo ? Vous savez, c'est très important de garder ce lien-là parce que quand on est à l'extérieur, on est coupé de beaucoup de choses ou bien des habitudes qui sont au pays. Et c'est très important de garder ce lien parce qu'on ne peut pas évoluer à l'extérieur et faire de grandes choses à l'extérieur et oublier d'où est-ce qu'on vient. Et nous avons remarqué que nos familles et les gens qui sont à l'extérieur nous posent beaucoup plus de questions sur notre pays. Et c'est l'occasion pour nous de réaliser des choses pour que si ces familles ou bien ces gens veulent visiter le pays, ça peut nous donner l'occasion de leur présenter notre pays. Et en Évée, il y a un adage qui dit que Autrement dit, on ne pointe pas la main gauche à son pays ou bien à d'où est-ce qu'on vient. Donc c'est très important de penser au pays et puis de réaliser des choses pour que si demain quelqu'un vienne nous visiter au pays, il y a de belles choses à montrer. C'est important de penser à son pays d'origine. Ce sont les motivations pour vous pour avoir créé l'ONG BAME. Quelles sont les missions de cette ONG? Oui, cette ONG a pour mission de soutenir la population locale et d'apporter des soutiens pour les élèves, les infrastructures dans le milieu et aussi faire en sorte pour que d'où est-ce qu'on vienne, la qualité de vie dans ces endroits-là, nous pouvons améliorer cette qualité de vie. Et concrètement, comment, qu'est-ce que vous faites? Concrètement, nous allons dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous, ceux qui font partie de BAME, nous avons pu réaliser un château d'eau de plus de 8 000 litres pour pouvoir pallier les problèmes d'eau dans la localité. Nous savons que les écoles ou bien les établissements qui sont dans le milieu manquent réellement de certaines choses et aussi les élèves ont besoin d'appui. Donc, chaque année, nous faisons l'effort pour pouvoir rassembler des fournitures scolaires, des tenues scolaires pour récompenser les élèves qui ont bien travaillé au cours de l'année. Nous avons aussi organisé ce que nous appelons la banque céréalière. Et cette banque céréalière, ce qui fait, c'est que nous savons que c'est une zone agricole et beaucoup d'agriculteurs produisent leurs produits et ils ont du mal, des fois, à écouler les produits. Donc, nous nous organisons pour pouvoir acheter ces produits-là et puis les commercialiser. Et aussi, ils ont aussi des problèmes de disponibilité de ces produits au moment de soudure. donc, cette banque céréalière, c'est pour pouvoir stocker les céréales et puis les mettre à disposition de la population au moment de soudure. Nous avons aussi constaté que les infrastructures qui sont dans le milieu ne sont pas adéquates, surtout au jour d'aujourd'hui. Et la route principale qui vient de Asamou à Batoumé-Frontière, c'est à peu près 18 kilomètres. Et cette route a beaucoup de mal à être réhabilitée. Donc, nous travaillons aussi dans ce sens-là pour que la route soit réhabilitée. En clair, pour résumer vos propos, vous oeuvrez dans les domaines de l'éducation, l'assainissement, la santé, les infrastructures publiques. Et sur quel fond roule votre ONG ? Aujourd'hui, je dirais que nous voulons sur le fond propre. Sur le fond propre, c'est-à-dire la cotisation des membres. Nous avons quelques partenaires qui nous appuient, mais ce sont des Tougalais aussi qui sont dans la diaspora. Parce que si vous parlez de l'ONG BAME, l'ONG BAME est basé aux États-Unis, mais n'est pas seulement les Tougalais ou bien les ressortissants qui sont aux États-Unis. Il y a des ressortissants qui sont en Afrique, qui sont en Europe et qui sont en Amérique. En Amérique, au Canada et puis aux États-Unis. Et en Europe, il y a en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse et dans d'autres pays de l'Afrique qui ne sont pas au Togo qui contribuent à la réalisation de ces activités-là. Vous avez quitté le Togo il y a-t-il-là presque 18 ans ? Vous l'avez dit, mais vous revenez de temps à autre. 18 ans après, comment appréciez-vous l'évolution au niveau local ? Oui, je dirais que ça fait presque 18 ans, mais je reviens régulièrement. Il y a beaucoup de changements au niveau local, je vais dire. j'ai remarqué qu'il y a des routes qui sont améliorées. Il y a quelques changements au niveau de comment je parlerais de l'homméité avant mon départ et maintenant parce que des fois, je ne me retrouve même pas. Donc, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de changements. et au niveau social, je dirais que la diaspora apporte beaucoup au développement du pays. Mais ces apports-là rentrent directement dans la poche de nos familles et qui animent l'économie. et nous aimerions que tout ce que la diaspora apporte aussi puisse figurer et puisse montrer au niveau de l'État parce que des fois, nous sollicitons... Justement, vous vous œuvrez pour jouer de votre partition à porter votre pierre à l'édifice national. Et quels sont vos rapports directs avec les autorités ou le gouvernement ou les autorités locales ? Je dirais que vous savez que la diaspora, nous passons par l'ambassade pour pouvoir communiquer avec le gouvernement local. Des fois, nous passons, nous faisons des sollicitations en passant par l'ambassade et nous avons du mal des fois à avoir de retour. C'est l'occasion pour nous de créer la structure que nous avons localement. Et ça nous permet cette représentation locale nous permet d'être plus proche des autorités et aussi suivre les activités que nous menons sur place. Parce que pour réaliser les projets que nous avons entamés, il faut des suivis, il faut... nous mobilisons des fonds aussi. Nous aimerions des apports, des appuis, des appuis techniques et puis des appuis administratifs pour pouvoir réaliser ces activités sans trop de difficultés. Comparativement à certains pays comme le Nigeria et le Sénégal, peut-on dire que la diaspora togolaise fait assez pour le développement du pays? Oui, 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 je peux dire que la diaspora fait beaucoup. Si je prends les données de la Banque mondiale de 2021 en Afrique subsaharienne, l'apport de la diaspora est quelque chose autour de 46 milliards de dollars. Et de ces 46 milliards de dollars, vous allez voir que le Togo a presque plus de 600 millions de dollars que le Togo apporte de la diaspora, de la diaspora en basant sur les remittances. Donc, le Togo apporte ça et qu'il rentre directement dans l'économie. Parce que les apports des Togolais, c'est peut-être pour faire construire des maisons, pour acheter des terrains, pour aider la famille à se soulager des maladies, acheter des produits, même acheter des vivres. Et ça, ça rentre directement dans l'économie. Et si vous voyez, par exemple, la personne que je connais le Sénégalais, Tiang Nyang, que je connais, qui apporte beaucoup au Sénégal, si vous comparez ça à ce que le Togo apporte, c'est parce que le Togolais ne se vante pas beaucoup, ne parle pas beaucoup de ce qu'ils font, ce qui fait que c'est un peu plus discret pour le Togolais, mais le Togo apporte beaucoup dans le développement. Pour préciser, Tiang Nyang est un entrepreneur à succès d'origine sénégalaise. Au niveau de votre ONG, vous avez l'habitude d'inviter des Togolais de la diaspora à investir davantage au pays. Oui. Je dirais que ça fait un peu plus de trois ans que nous existons. Le chef d'oeuvre dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce sont les réalisations sur des fonds propres. Et nous invitons, nous faisons ce que nous appelons journée porte ouverte où nous invitons tous les Togolais qui sont dans la diaspora de suivre parce que nos communications se font sur Zoom. Comme on n'est pas sur place, on n'est pas qu'aux États-Unis. Donc, on fait cette communication sur Zoom où nous invitons les Togolais qui sont dans la diaspora et il y a aussi d'autres bonnes volontés qui veulent savoir ce que nous faisons et apportons. Nous invitons aussi d'autres organisations internationales qui font des activités pareilles que ce que nous faisons pour apporter des soutiens. mais nous dirons que ces soutiens-là viennent à compte et maintenant, nous fonctionnons sur des fonds propres. C'est l'occasion d'inviter encore d'autres personnes qui n'ont jamais entendu de l'ONG BANI de s'approcher à nous. Justement, quelles sont vos priorités aujourd'hui pour le développement? Au jour d'aujourd'hui, nous avons trois projets qui sont très importants parce que je vous ai parlé actuellement des établissements scolaires. dans ces établissements scolaires, nous avons remarqué que les bâtiments, ou bien, oui, les bâtiments scolaires ne sont pas en train de boire d'état. Donc, nous travaillons pour réhabiliter ces bâtiments. Nous avons vu aussi qu'il n'y a pas de point d'eau pour les élèves pour avoir de l'eau potable pour boire. Et il n'y a pas aussi de latrine pour arriver à se soulager. ce sont des doléances que les directeurs d'école, comme nous fonctionnons déjà dans la zone, les directeurs d'école sont passés par les CVD, qui est le comité villageeur de développement, pour approcher à l'ONG BAMI pour les aider. Nous en avons fait un projet. Nous avons, au jour d'aujourd'hui, l'accord du ministère de l'éducation pour pouvoir réaliser ce projet-là. et d'autre part aussi, nous avons constaté que la route à Zaoum-Batoumé est en très mauvais état. Nous avons sollicité l'aide du gouvernement l'année passée. Ils ont fait un peu, mais il y a des gros camions qui utilisent la route et au jour d'aujourd'hui, la route est impraticable. C'est le moment de dire que nous sommes toujours dans ce travail pour apporter ça à l'attention du gouvernement. Le troisième point, c'est la santé. Parce que vous voyez comme la route n'est pas bonne, s'il faut évacuer quelqu'un du village dans des centres hospitaliers les plus proches, c'est très difficile et les gens n'arrivent même pas à ces centres hospitaliers. Et ce centre que nous avons au village n'est pas en très bon état. et nous sollicitons de bonnes volontés pour pouvoir nous appuyer à les réaliser. Le Togo a opté depuis quelques années pour la décentralisation. En quoi est-ce que ce processus facilite pour vous, qui est de la diaspora, la mise en œuvre de vos projets? Oui, je dirais que c'est ça même qui a suscité notre création. Parce que le Togo a un projet national de développement qui est basé sur la décentralisation où ceux qui sont des ressortissants de ces zones peuvent apporter leur soutien directement à la zone. C'est ce qui a suscité notre création. Et dès que nous avons réalisé ce projet, nous avons vu que d'autres Togolais qui sont dans la diaspora nous ont approché soit pour pouvoir se joindre à nous ou soit pour demander des conseils ou bien appui technique pour la réalisation de ces projets aussi à leur niveau. Ça, je dirais que nous sommes tout le temps en contact avec ce qui se passe localement pour réaliser nos projets. L'avenir du monde est en Afrique, soutiennent des analyses politiques et économiques. À votre avis, comment encourager, mieux encourager au niveau de la diaspora le retour au Berkai? Je dirais que ces temps-ci, il y a un bouleversement au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Tout à fait. Et nous qui sommes dans la diaspora, nous voyons qu'il y a quelque chose qui se passe et beaucoup de gens dans la diaspora se prennent panafricanistes et nous savons que l'avenir, c'est en Afrique et c'est à nous de construire l'Afrique. et c'est à nous de construire le Togo parce que nous qui sommes dans la diaspora, nous devons apporter notre pierre à la construction et au développement de l'Afrique. Tout ce que nous voyons, nous voyons de l'espoir. Nous voyons que les pays arrivent à se prendre en charge parce que nous n'allons pas attendre quelqu'un d'autre pour pouvoir construire chez nous. C'est chez nous et nous pensons que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour construire l'Afrique, pour construire le pays et nous faisons le maximum pour y arriver. L'Afrique de l'Ouest connaît des bouleversements, vous en parlez. Effectivement, en Afrique de l'Ouest, on a connu une série de coups d'État, des crises, entraînant des crises politiques avec des conséquences lourdes sur la vie sociale et économique. Ce sont des situations qui vous inquiètent en tant que membre de la diaspora. Oui, je dirais que ces bouleversements ou bien ce que vous dites coup d'État, le coup d'État. Parmi nous, nous tous, nous condamnons le coup d'État. mais nous réalisons que nos pays ont du retard à prendre de l'élan et ça fait presque 60 ans, on revient un peu plus que 60 ans que certains pays de l'Afrique de l'Ouest ont leur indépendance mais ils ont beaucoup du mal à avancer. Et ces coups d'État, nous ne le voyons pas comme coup d'État mais nous voyons ça comme des ratifications où les jeunes de l'Afrique veulent se prendre en charge parce qu'il y a beaucoup de choses que nous voyons que ça peut se faire aussi facilement. Nous avons la capacité de le faire, l'Afrique est jeune et des fois, nous pouvons compter sur nos propres ressources pour réaliser ça. Le château dont je vous parle tout à l'heure et sans vous mentir, si c'était auparavant, nous allons vouloir chercher des financements de quelque part pour les réaliser. Mais nous nous sommes mobilisés, nous disons oui, nous venons d'ici, la zone où nous venons manque cruellement de soucis, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça ? Et nous nous sommes concertés, c'est ça la force de la diaspora, nous sommes concertés, nous avons mis la main à la pâte, nous sommes passés par d'autres associations qui sont ici, notamment il y a eu une association des ressources locales qui s'appelle Alliance et puis le comité villageois de développement, nous disons vous devez nous aider, nous allons apporter les ressources, vous devez être sur le terrain pour nous aider à réaliser ça et au jour d'aujourd'hui c'est quelque chose qui est fait. Donc nous voulons dire à tout le monde qui est africain, qui est à l'extérieur, qui voit qu'il peut faire quelque chose pour le développement de l'Afrique, c'est l'occasion et nous devons compter sur nos propres forces pour les réaliser. La jeunesse doit se prendre en charge, vous l'avez dit, avec la croissance des boulographiques sur le continent et dans les pays respectifs comme ici au Togo, la jeunesse constitue une couche importante de la population et comment la diaspora peut aider, soutenir le gouvernement à améliorer les politiques nationales de la jeunesse. Ok, je veux dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font actuellement. Il y a l'appui ou bien les interventions au niveau du ministère de la jeunesse pour apporter d'appui au niveau de la jeunesse. Ce que nous conseillons c'est plus d'informations, plus de sensibilisation, plus de conseils parce qu'au jour d'aujourd'hui certains d'entre nous ont beaucoup d'expérience et il peut y avoir des ateliers où nous pouvons venir et sensibiliser les jeunes parce que nous étions aussi passés par là-bas pour nous retrouver aujourd'hui dans la diaspora. Justement, la formation de la jeunesse c'est aussi des projets sur lesquels vous travaillez au sein de votre ONG. Oui, avant quand je venais j'allais dans les écoles il y a des cours d'entrepreneuriat que nous faisons et des conseils et d'orientation pédagogique parce que des fois il y a des élèves qui ont le BPC qui ont le bac mais qui ne savent pas comment s'orienter et c'est nous qui ont pris le devoir qui sont partis jusqu'à quelque part de les conseiller de les guider de les donner plus d'informations si vous voulez faire ceci et l'avenir c'est comme ça et si vous voulez prendre des cas d'échange et de partage d'expérience d'expérience si vous voulez prendre ceci il y aura ceci dans l'avenir parce que vous savez le monde change aussi rapidement donc on peut conseiller des jeunes aujourd'hui pour que demain ne les rattrapent pas je vais préciser que vous vivez donc aux Etats-Unis depuis plus de 10 ans où vous avez aussi longtemps été décorrecté avec la langue la langue française à cette jeunesse là qui nous regarde quel est votre message je dirais que j'ai quitté le Togo ça fait plus de je dirais une vingtaine d'années oui je me balade tantôt en Europe tantôt aux Etats-Unis il y a beaucoup de de langues qui facilitent les circuits tout à fait donc parler des langues ça c'est très important mais aussi c'est pas seulement les gens qui qui ont des diplômes parce que des fois ceux qui n'ont même pas de diplôme ont des formations professionnelles qui peuvent qui peuvent vendre à l'extérieur parce que des fois si vous voyez que ce soit aux Etats-Unis ou bien au Canada les gens qui font les travaux manuels la plomberie la menuiserie et beaucoup de ces choses là des fois ça manque et des fois on veut on cherche des gens pour faire des petites réparations dans la maison mais on ne trouve pas il y a des contratants qui veulent venir mais qui prennent énormément énormément de temps mais je veux encourager les jeunes en ce domaine aussi pour que ceux qui pensent qu'ils ont des difficultés pour continuer puissent faire aussi des formations professionnelles c'est des mesd'oeuvres aussi importantes au niveau local vous êtes donc le représentant national de l'ONG BAME qui regroupe la diaspora togolaise dans différents pays hors du Togo notamment en Europe et aux Etats-Unis dans le fonctionnement de cette ONG vous avez besoin de nouveaux adhérents comment est-ce que ça se passe ? Oui comme je vous l'ai dit nous fonctionnons aujourd'hui sur des fonds propres nous sollicitons l'appui des financeurs des partenaires ceux qui font des activités pareilles parce que nous savons qu'avec les fonds propres nous pouvons faire le peu que nous pouvons faire mais avec l'appui des partenaires d'autres Togolais parce que nous savons que les problèmes que nous rencontrons chez nous ou bien là où nous intervenons il y a ces problèmes-là dans beaucoup d'endroits au Togo et nous sollicitons que ces gens se la prennent à tâche avec nous ou bien nous pouvons apporter nos conseils parce que nous avons commencé c'est pas aujourd'hui ça fait un peu de temps oui c'est un réseau qui compose de professionnels et d'experts dans différents domaines c'est ça nous pouvons apporter notre expérience nous pouvons apporter nos conseils nos appuis techniques pour que d'autres organisations qui vont se créer comme nous l'avons fait puissent aussi répondre ou bien trouver des solutions à des problèmes qui se prennent dans ces zones merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre expérience avec l'ONG BAME et vous êtes donc de la de la diaspora et vous encouragez non seulement l'implication des membres de la diaspora dans des projets pour développer le pays le Togo mais aussi vous encouragez le retour oui effectivement tout ce que nous faisons aujourd'hui c'est réellement pour faire en sorte pour que quand les Togolais qui décident de rentrer au pays pour que ça puisse être facile parce que vous savez on peut tout faire à l'étranger mais on pense toujours d'où est-ce qu'on vient il y a beaucoup de gens qui pensent revenir au pays nous allons demander aux autorités et puis aux bonnes volontés de faire en sorte pour que ça cette intégration soit facile des fois des barrières administratives il y a beaucoup beaucoup de barrières sur la route pour l'intégration de celui qui a vécu dans la diaspora loin de son pays pendant plusieurs années pour qu'il se réintègre au pays donc c'est le moment je sais qu'il y a beaucoup de gens je travaille pour l'ONG BAME mais j'étais aussi responsable des projets pour la diaspora tougoulaise aux Etats-Unis qui a fonctionné pendant très longtemps avant la COVID et c'est la COVID qui a ralenti nos activités la diaspora tougoulaise aux Etats-Unis fonctionne toujours le bureau Washington d'ici et ça fonctionne toujours et il y a beaucoup de gens qui pensent revenir au pays s'intégrer au pays et cette facilitation là peut être bien je sais qu'il y a des gens des amis de la diaspora zambienne que je connaissais et puis éthiopienne que je connaissais et ils ont des programmes de réintégration où l'Etat accompagne ou bien facilite par exemple si nous prenons ceux qui sont dans la diaspora ils ont des propriétés ils ont des choses par exemple des voitures des trucs comme ça qu'ils veulent ramener au pays ou bien vous voyez ils ont fait toute leur vie là-bas donc il y a beaucoup de choses qu'ils ont accumulées qu'ils veulent ramener au pays et l'Etat les accompagne vous pouvez ramener si c'est une voiture il n'y a pas de problème si c'est deux vous devez payer ceci et ainsi de suite et bien vous vous y résitez depuis plusieurs années pour terminer est-ce que vous pensez également à un retour définitif chez vous au Togo oui 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 je pense à un retour définitif définitif ne veut pas dire que je ne peux plus me retourner là-bas je peux retourner et aussi il y a beaucoup d'entre nous qui sont des gens d'affaires qui font du business et vous connaissez le programme Agua tout à fait le programme Agua et il y a beaucoup de gens qui sont dans ça qui veulent exporter des produits du Togo du Togo vers les Etats-Unis vers les Etats-Unis donc dans ça ça peut amener quelqu'un par exemple qui réside des années aux Etats-Unis qui veut venir ici s'implanter ici s'organiser ici produire des choses ici exporter aux Etats-Unis par exemple donc oui moi je dirais oui parce que quand tu arrives au moment de retraite tu n'as plus rien à faire et tu peux te lancer dans le business et quand tu es dans le business l'endroit meilleur c'est là où tu connais qui est notre pays on connaît il y a beaucoup de choses ici que nous savons qui n'existent pas là-bas mais que les nôtres demandent donc si on exporte ça on ferait beaucoup d'argent et contribuer considérablement à l'économie du pays nationale merci beaucoup tt Marcel Apollo merci d'avoir accepté notre invitation surtout d'avoir partagé avec nous votre expérience de la de la diaspora vous êtes donc le représentant national de l'ONG BAMI merci c'est à moi qui vous remercie merci à vous également de nous avoir suivis on marque une pause pour une nouvelle édition du journal sur Néodinfo Néodinfo Sous-titrage Société Radio-Canada